Bienvenue dans cette mini vidéo de formation Lexis360 Entreprises, les conventions collectives. Lexis360 vous donne accès à 620 conventions collectives nationales et territoriales en texte intégral. Pour accéder aux conventions collectives, vous pouvez passer par la recherche en cliquant juste ici et en ouvrant le module de recherche « Conventions collectives » en cliquant sur les 4 flèches qui vont vers l'extérieur. Les conventions collectives sont classées par secteur d'activité. Vous pouvez aussi choisir une convention directement. La recherche peut également être effectuée par le numéro de brochure, le numéro IDCC ou le code NAF. Vous pouvez aussi renseigner le titre de la convention ou tout simplement des mots-clés. Prenons, par exemple, « Sécurité », « Prévention ». On retrouve donc directement la convention collective. A chaque convention collective nationale est attachée une fiche synthétique rédigée par nos équipes éditoriales. Par la fiche synthétique, vous accéderez rapidement aux informations utiles de la convention, salaire, période d'essai, indemnité de licenciement avec des renvois au texte des conventions. Vous pouvez consulter et imprimer facilement la fiche synthétique en cliquant sur « Visualiser le PDF ». Comme ceci. Dans l'onglet « Orientation », vous trouverez le texte de la convention ainsi que l'ensemble des accords et des avenants. Pour consulter la convention dans son intégralité, il vous suffit de cliquer sur « Texte ». Vous pouvez suivre toutes les évolutions à venir de cette convention collective si vous cliquez sur la fiche synthétique et que vous paramétrez une alerte, comme ceci. Le nom de l'alerte sera alors le nom de la convention collective. Vous pouvez recevoir l'alerte par e-mail, renseigner votre adresse e-mail, conserver éventuellement la convention collective dans un dossier, lui mettre une référence, et après il vous suffit juste de cliquer ici sur « Créer une alerte ». Vous recevrez alors toutes les modifications à venir de ce document, notamment les mises à jour du BOCC, les arrêtés d'extension et les mises à jour des barèmes. Nous sommes arrivés à la fin de cette mini-vidéo de formation.